Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore une fois un unboxing. Et cette fois-ci, on va unboxer le calendrier de l'Avent Catrice DIY. Donc le calendrier de l'Avent DIY, c'est un calendrier que vous faites vous-même. Donc il vous met tous les produits à l'intérieur de cette boîte et il vous met aussi des pochettes à remplir vous-même. L'idéal, c'est que quelqu'un d'autre le remplit pour vous, voilà. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous préparez les pochettes, vous prenez, donc vous piochez au hasard les produits et vous les mettez dans la pochette et vous fermez. Voilà, comme ça vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, voilà. Mais l'idéal, c'est que quelqu'un d'autre le prépare pour vous si vous n'avez pas envie de découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Et comme ça, vous pouvez ouvrir chaque jour du mois de décembre jusqu'à Noël. Sur le côté ici, il y a une vue, mais vraiment très, très, très claire sur ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Chaque année, Catrice sort des calendriers de l'Avent DIY. Celui-là, je l'ai acheté sur le site de Boozy Shop. Il n'y avait que celui-là, en Catrice en tout cas. Il coûte 39,95€. Il y a pas mal, pas mal de produits. J'espère que je n'aurai pas beaucoup de doublants. Pour ceux qui ne veulent pas voir ce qui se trouve à l'intérieur, vous pouvez arrêter de regarder maintenant, à l'instant. Et pour ceux qui veulent voir ce qui se trouve à l'intérieur ici avant d'acheter, restez avec moi jusqu'à la fin. Let's go, c'est parti ! Je l'ai mis sur mon bureau ici et je vais essayer de ne pas ouvrir comme ça et voir tous les produits. Même sur le côté, j'ai essayé de ne pas trop voir les détails. Donc, je vais l'ouvrir et plonger ma main à l'intérieur pour découvrir les produits ensemble. Donc, je vais d'abord vous montrer les petites pochettes. Bien évidemment, vous avez la petite carte avec les chiffres à mettre sur les petites pochettes. Donc, on a 24 produits. Ensuite, on a les pochettes qui sont très jolies, je trouve, cette année. Moi, je les utilise souvent pour faire des calendriers de l'Avent, donc en concours ou alors pour offrir à quelqu'un. Donc, ils sont dans le même thème que la boîte ici. La combinaison des deux couleurs, vert et rose fuchsia, je la trouve super chouette cette combinaison. Donc, vous avez des roses fuchsia comme ça et vous avez des verts fuchsia comme ceci. Donc, il y en a 24 également. Et il y a un papier sur les produits que je vais ouvrir comme ça. Et oh là là, c'est rempli de produits. Je vais mélanger un petit peu, mais doucement. Et j'attrape un premier produit. Alors, je pense qu'il y aura du skin care et du make-up. Donc, ça, c'est cool. On commence par le Hydro Super Charged Serum. Donc, un flacon de 30 ml. C'est un sérum à l'acide hyaluronique. Voilà, 1%. Triple Hyaluronic Acid 5% de niacinamide. 48 heures d'hydratation. C'est un format, comment dire, c'est pas des petits formats. C'est des formats full size. Voilà. À pipette, transparent. Donc, c'est un sérum super hydratant. Je replanche ma main et j'attrape un crayon pour les lèvres. Ceux-là, je les ai. C'est les Plumping Lip Liner Maxi Lip. Donc, c'est un crayon pour les lèvres. Ici, c'est la teinte 080, Press the Hot Button. Et c'est ceux-là. Voilà. Ils sont très, très, très bien, les crayons à lèvres Catrice. Ils tiennent super bien. Ils sont crémeux. Donc, voilà. Je ne vais pas le swatcher. Je vais d'abord vérifier si je l'ai ou pas, cette teinte. Sinon, je la garde pour vous. Ensuite, encore un crayon. Mais cette fois-ci, pour les yeux. Et je pense... Ouais. On va y arriver. Et je pense que c'est des nouveaux ceux-là. C'est des crayons pour les yeux rétractables. 18 heures Color and Contour Eye Pencil. Et la couleur est très jolie. C'est la couleur 030 Stella Mac Brownie. Donc, ça, je n'ai pas. Je vous montre d'abord comment ils se présentent. Voilà. Et la couleur a l'air très sympa. Et c'est rétractable. Je vais vous faire un swatch. C'est un marron hyper crémeux comme gel. Marron foncé. Il a l'air topissime. Regardez-moi la pigmentation. Trop, trop bien. J'ai hâte de le tester sur la muqueuse. Ensuite, voilà. Je ne prends que des crayons. Donc, c'est le même que l'autre. Mais ici, on est sur la teinte 070 Green Smoothie. 18 heures Color and Contour. Donc, c'est comme ceci. La teinte. Voilà. C'est une couleur bleue. Tile. Magnifique. Oh ! J'ai cassé le bout. Je l'ai trop sorti. Donc, il faut faire attention. C'est fragile. Mais la teinte ! Mais la teinte ! Oh my God ! Ça ! J'adore ce genre de teinte. Mais c'est hyper crémeux. Après, je vais voir si ça s'efface vite. Mais en tout cas, je suis épatée de la pigmentation de ces crayons. Alors, je mélange et j'attrape un vernis. Je pense que le gros capuchon est resté dans la boîte. C'est les Icon Nails Gel Lacquer. La teinte 60 Let Me Be Your Favorite. C'est une couleur rosée trop mignonne métallique. Voilà. Ils sont bien aussi les vernis Catrice. Ensuite, on a un produit skin care. C'est le Glow Overnight AHA Treatment. Catrice, ils font maintenant pas mal, pas mal de bons produits skin care. Donc, c'est l'occasion de tester parce que je n'ai rien acheté de leur produit skin care. Donc, celui-là, il y a 5% de glycolique acide dedans. Hop, hop, hop. En français, qu'est-ce qu'ils disent ? Sérum visage pour la nuit à base d'acide glycolique AHA exfoliant doux. D'Aloe Vera pour assouplir et d'eau de camomille apaisante. Stimule le processus de renouvellement de la peau pendant la nuit pour un teint plus uniforme. Une texture de peau affinée et un teint lumineux. Donc, appliquez une à deux gouttes le soir sur une peau nettoyée. Emassez doucement. Utilisez 2-3 fois par semaine, mais pas tous les jours. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Le packaging, le glow. C'est un système à pipettes aussi, je pense. Et c'est une couleur un peu blanchâtre. Assez haqueuse. Voilà. Le produit. Hop. Cool. Je vais tester. Franchement, je vais tester. Alors, on a ici le Lash Separator. Ça, je pense que ça ne marche pas, ce genre de produit. Je vous montre. Vous voyez, quand vous appliquez votre mascara, vous prenez cette petite brosse-là et vous venez séparer vos cils. Moi, je trouve que ça ne marche pas. Une fois que les cils sont déjà avec du mascara, on va dire, le cil reste ne bouge plus. Donc, même si on les sépare avec ce machin, ça revient à la première forme. Donc, je ne suis pas très, très convaincue de ce produit. Mais bon, voilà. C'est un séparateur de cils. Tout simplement, il est mis dans quand même une belle petite pochette à zip transparent. Dites-moi si vous avez testé et si ça fonctionne. Mais moi, je ne pense pas. Ensuite, on a un rouge à lèvres Volumizing Extreme Lip Balm. C'est un baume à lèvres. Donc, à mon avis, il doit y avoir un truc picotant là-dedans. Et moi, ça, je n'aime pas du tout. Donc, il se présente comme ceci. Il fait métallique et tout. Et voilà, c'est une teinte claire. Ça, je ne vais pas le swatcher ni toucher. Déjà de 1. Ça sent un petit peu le piquant là. Ça sent le piquant. Ça sent l'arisa. Non. Déjà, la couleur, c'est trop claire pour moi. Et de 2. Tout ce qui pique sur les lèvres, je déteste. Et ici, on est sur la teinte 010 Plump It Like It's Hot. Hot de chez Hot. Donc, no way pour moi ça. Mais pour ceux qui veulent tester et qui, le côté piquant ne dérange pas, vous pouvez foncer. Et ici, on a un rouge à lèvres, le Full Satin Lipstick dans la teinte 060 Full of Joy. C'est les rouges à lèvres classiques de chez Catrice, packaging classique. Et la teinte, c'est la teinte full satin 060. Oui, je l'ai déjà dit. C'est une magnifique teinte. Il n'y a pas grand-chose comme odeur. Corail. Très, très, très joli. Ça, je ne vais pas le swatcher non plus parce que je ne sais pas si je vais le garder. Et je me demande si je ne l'ai pas déjà. Magnifique teinte corail. Orange corail. Très, très joli. Ça, avec un contour un peu plus foncé ou marronné. Et puis, estampé comme ça au milieu des lèvres. Ça peut être trop, trop sympatoche. Voilà. Ensuite, un autre vernis. La couleur est très jolie. C'est les Icon Nails Gel Lacquer. La teinte, c'est 73 I Have a Blush on You. C'est un petit violet rosé comme ça. Un violet plutôt. Ouais. Nude. Très, très, très jolie teinte. Donc, le coffee shop s'enlève comme ça. Ensuite, j'attrape une palette qui est la Pro Slim Eyeshadow Palette. C'est la Peach Origin. Celle-ci, je ne l'ai pas. Ils ont sorti plusieurs couleurs dans les tons violets, dans les tons peches, dans les tons marronnés et dans les tons verts que moi, j'ai acheté et que je n'ai toujours pas testé. Celle-ci, je l'ai testé, je pense, une fois pour aller travailler et qui fonctionne très, très bien. Donc, je vous montre l'intérieur. On a des teintes marbrées. C'est la Be a Pro. Voilà. Donc, on a un miroir. Je vais enlever le plastique pour vous montrer les teintes. Et voici les teintes. C'est du nude, peche, etc. On a des fards marbrés. Voilà. Très jolis. Franchement, il n'y a rien à dire. Et la qualité, c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Franchement, c'est pas mal du tout la qualité qu'attrice des fards. Ensuite, on a le Holiday Skin Luminous Bronzer with Macadamia Oil. À base de huile de macadamia, on a 8 grammes de produit. Il existe la version plus foncée que moi j'ai, que j'ai achetée. Mais celle-ci, c'est la version claire. C'est la 010 Summer in the City. Donc, il se présente comme ceci. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté pour vous. Parce que moi, j'ai la version. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est scellé. Mais c'est un bronzer, les amis. Et c'est la teinte la plus claire. Voilà. Et je ne l'ai toujours pas testée, entre parenthèses. Parce que je ne l'ai achetée il n'y a pas très, très longtemps. Ensuite, on a un mascara. Le Lashes to Kill Sexy Volume High Volume. Celui-là, je ne l'ai pas. Pourtant, j'ai pas mal de mascara 4. Et en général, les mascara 4 sont d'une excellente qualité. Je ne vais pas l'ouvrir. Ah si, je vais l'ouvrir vu que je ne l'ai pas. Je vais le tester. En fait, c'est en forme de 8 comme ça, resserré au milieu. Et ceux-là, en général, ils sont bien. Donc, c'est une forme assez classique avec des poils. Ce n'est pas des picots. Et c'est censé faire beaucoup, beaucoup de volume. Ensuite, un autre vernis. La couleur est très, très belle celle-ci. C'est les Stronger Nails Strengthening Nail Lacquer. Ils marquent 82% et confirment avoir les ongles durs après une semaine. C'est un flacon de 10,5 ml. Et la teinte, c'est 01 Powerful Red. Voilà la teinte. C'est un durcisseur. En même temps, couleur artistique. Alors, alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Il y a un fard mono, Catrice, qui s'appelle... La teinte, c'est quoi ? Art Cooler. C'est ça ? Eyeshadow ? Eyeshadow ? C'est marqué où ? Je pense que c'est ça. Art Cooler. Je ne sais pas. Il n'y a pas de... Donc, ça se présente comme ceci, le petit packaging. Et vous pouvez, en fait, le dépoter et le mettre dans une palette magnétique. Moi, j'ai déjà deux fards mono comme ça de chez Catrice. Métallique, amor. Très crémeux et très, très, très joli. Je pense que je vous ai montré sur Instagram ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais les mettre en test un jour. Vous allez voir, ils sont très, très beaux. Donc, c'est une teinte rosée, métallique, toute simple. Et comme je vous ai déjà dit, vous pouvez enlever le pan et le mettre dans une palette magnétique. Voilà. On a une base pour le visage. C'est la One Step Skin Perfecter. Care Primer Soft Tint. Il y a un SPF 20 dedans. Donc, étape 2 en 1. Hydraté, soigné, perfectionné et protégé. Perfecteur de peau à la vitamine C et avec protection solaire. Les pigments innovants se transforment lors de l'application sur la peau et confèrent une couvrance légère. Pour un look frais et sain, bien agité. OK. Donc, c'est comme le style des bébés crèmes. C'est ces crèmes de chez Herborian, à mon avis. Donc, il y a des petites bulles qui s'éclatent et ça donne bonne mine. Donc, à tester. Voilà. C'est le One Step. À voir. À voir ce que ça va donner. Je l'utiliserai pour aller travailler. Pour voir ce que ça donne. Ensuite, on a le Lip Cushion. Celui-là, je ne le connais pas. Le Protecting Multi Balm. C'est un baume multifonction à base de coffee seed oil, huile de café. Ouais. Et beurre de cacao. Voilà. Beurre de cacao. Lip Cushion. Qu'est-ce qu'il marque ici ? Donc, il y a différentes teintes. Et ici, on est sur la teinte 020 Wake Up Your Lips. Donc, c'est pour les lèvres. Ah oui. C'est pour les lèvres et en même temps sur les zones qui sont très sèches. Bon. Il est teinté. Donc, je ne comprends pas qu'on peut le mettre n'importe où. J'ai envie de dire. Mais je suis curieuse de voir. Il y a un petit opércule. Ah oui. Ça sent le café. Ça sent le café, les amis. Voilà. C'est transparent, en fait. Et pourquoi ils mettent qu'il y a une couleur ? Je ne comprends pas. Ou alors, il n'y a que celle-ci. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez épais, mais pas trop. Vous voyez ? Donc, c'est agréable quand même pour mettre sur les zones sèches et bien évidemment sur les lèvres, comme baume à lèvres. Ensuite, on a un natural base coat. Base coat naturelle pour les ongles. Only three ingredients. Il n'y a que trois ingrédients à l'intérieur. Sans odeur de solvant. Cette base naturelle composée de 99%, 99% d'ingrédients naturels. Ça se présente comme ceci, le packaging. Et c'est la naturelle. La base s'appelle naturelle. Et voici un packaging en verre blanc. Tout blanc. Ça sent l'alcool. Et c'est une base. Voilà. On va tester ça. Peut-être que le vernis tiendra plus longtemps parce que ça sent quand même l'alcool et tout. A voir. Ensuite, un autre crayon. Non, ça c'est le crayon pour les sourcils. Le Brow Combo Pro Micro Pen. Donc ça, je l'ai testé et que je n'ai pas aimé parce que ça sèche très très vite. Donc, il se présente comme ceci. Et là, vous avez trois petites dents. Voilà. Vous avez trois petites dents. Au début, ça fonctionne bien. Mais après, ça sèche très très vite. C'est pour faire du cil à cil aux sourcils. La teinte, elle est claire pour moi. De toute façon, celle-ci. C'est la 010H Blonde. Et je trouve qu'au début, ça marche. Mais après, ça sèche hyper vite. Donc, je vous le laisse, ce petit produit, pour tester de vous-même. Ensuite, on a le Ultimate Stay Lip Tint. Water Fresh Lip Tint. Transfer Proof. Non transfert. C'est un rouge à lèvres que quand vous le mettez, c'est comme de l'eau. Ça tient à tester. Je ne sais pas. C'est la teinte 040 Stack With You. Dites-moi si vous l'avez testé. Je pense que moi, je ne l'ai jamais testé celui-là. Donc, à voir. L'embout, c'est un embout mousse. Et c'est une teinte rosée. C'est une couleur assez transparente. Rosée. Voilà. Bon, ça, pour moi, c'est no way la teinte. C'est trop clair. Quoique, à voir. Je ne sais pas. On va le laisser comme ça et on verra bien. Alors, ça, c'est le capuchon de celui-là. Du rose métallique. Ensuite, ensuite. Il y a une grosse palette, mais je vais la garder pour la fin. Encore un rouge à lèvres. For all skin tones. Pour toute l'écarnation, une marque. C'est la teinte 08 Shine Pink Like A. More Than Nude. C'est la gamme nude de chez Catrice. Ça, c'est beau. Elle est belle, la teinte. Franchement, elle est très, 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 très jolie, cette teinte. Voilà. Et le pinceau, il est large. Les pinceaux des vernicatrices sont larges. Donc, ça, à tester. Il y a un petit peu côté du chrome rosé, je vois. À voir. Alors, il ne reste pas grand-chose. On a encore un Ultimate Stay. Ah, ben voilà. Là, je vais voir mieux la teinte parce que le teinte, c'est très clair. Celle-ci, c'est une magnifique teinte. Donc, c'est un effet d'eau comme ça sur la peau. Et ici, on est sur la teinte 050 BFF. Vous voyez, l'embout est toujours rose comme ça. Et puis, la teinte, ça donne ça. Oui, non. Je pense que je ne suis pas très fan de ce produit. Donc, on voit la couleur sur le packaging comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec ça, j'ai envie de dire. C'est très, très en transparence. À voir. Franchement, I don't know. Il faut que je l'essaye pour voir. Et je pense qu'il reste deux petits produits. Alors, un produit skin care. Le SOS Spot Treatment. Donc, c'est un produit pour les boutons. Il y a 2% de BHA Fights Impurities. Donc, ça combat les impuretés. On a 15 ml. Et il marque ici. Gel anti-imperfection à l'acide salicylique pour une application sur les impuretés. Utilisation. Appliquée localement, toutes les 4 heures jusqu'à 4 fois par jour. Oula. Il se présente comme ceci. Voilà. Et c'est pour mettre sur les boutons, les imperfections, etc. Et c'est un embout comme ceci. Et ça sent très, très fort. Ça sent pas très beau. Ah oui, il faut ça pour combattre les impuretés et les boutons. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Une grosse palette. Et puis, c'est tout. On a tout vidé cette boîte. Celle-là, je la connais pas. Et je pense que c'est une nouvelle, les amis. Et elle a l'air pas mal du tout. C'est la palette Daring. Eye shadow palette de Catrice. Voilà. Packaging est très, très beau, je trouve. Derrière, c'est comme ça. Et on l'ouvre comme ceci. Hop. Voilà. Et c'est une palette hyper classique. Comme on a déjà vu, plus de 150 milliards de fois. On a un miroir. Et voici les teintes. C'est du vu et du revu, les amis. Elle ressemble fort à la palette de chez Huda Beauty. Là, comment elle s'appelle ? La rose. La new nude. La new nude. C'est ça ? La rose comme ça. Donc, on a des fards marbrés. On a des fards marronnés. On a des fards métalliques. Assez lumineux. Il y a un peu de tout. Franchement, je vais juste faire un mini, mini swatch du rose ici. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Regardez-moi ça. Oh là là. Ça, je vais swatcher. Où ça ? Ici. Oui. C'est très, très beau. J'ai pensé à ne pas garder cette palette. Mais finalement, regardez-moi cette lumière qui se dégage de ce fard. Non mais. C'est trop clair là. De loin, c'est mieux je pense. Magnifique la teinte. Magnifique. Waouh. 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 Non. Celle-là, je vais la tester d'office parce que ça a l'air de bonne qualité les fards. Je suis épatée de ce rose gold là. De ce rose là. Rose gold, je ne sais pas. Ce n'est pas un rose gold non. C'est un magnifique rose métallique comme j'aime. Magnifique. Donc, voilà les amis. On a tout. Unboxé. Le calendrier de l'avant-catrice DIY. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je le trouve très sympa. À part quelques petits produits que moi, je ne vais pas utiliser. Ou que j'ai déjà peut-être. Ou que la teinte ne me convient pas. Qu'est-ce que j'allais dire ? Les lip tint là. Il faut que je l'essaye sur les lèvres pour comprendre. Je n'ai rien compris. En tout cas, là, ils ont séché. Et voilà, ils ont séché. Celui-là, il reste encore un petit peu collant. Celui-là, il a séché. Si, si, ça reste un petit peu collant. En fait, ça donne juste une petite couleur. Ni plus ni moins. Alors, ces crayons-là. Écoutez les amis, ça ne part pas. Là, j'ai mis du pailleté dedans avec ce que j'ai swatché. Mais écoutez, ça ne part pas. Donc, ça va être un gros coup de cœur ces crayons-là. Ouais, 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 ouais. Crayons top. Tout ce qui pique pour les lèvres, donc ça, non. Il y a pas mal de skin care. Et ça, c'est trop, trop cool. On a quand même 4 produits en full size de skin care Catrice à tester. On a un perfecteur de peau. Donc, voilà. On n'a pas de pinceau. On a ce petit gadget-là que pour moi, ça ne fonctionne pas. La palette est magnifique. Les vernis sont très sympas. On a top coat, machin. On a le truc pour les sourcils, pour les lèvres. Un seul pour les lèvres rouges. Donc, franchement, pour 39,95€, on a pas mal, pas mal de choses à tester, à découvrir. Ils ont mis quand même pas mal de nouveautés, comme la palette que je ne connais absolument pas. Celle-ci, je pense qu'elle existe déjà. Mais voilà, on a quand même deux palettes. Il y a un mascara, des rouges à lèvres. Il y a plein de trucs. Franchement, il y a pas mal de trucs pour l'offrir à soi-même ou pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Mais bien évidemment, si vous voulez le garder pour Noël, demandez à quelqu'un d'autre de vous mettre les produits dans les sachets. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cet unboxing vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi en commentaire si ce calendrier vous tente, si vous allez craquer ou pas. Voilà. Si vous trouvez que le prix est cher. Moi, je trouve pas qu'il est très cher. Pour 40€, on a pas mal de produits. Franchement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !